Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père ? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je vais embrasser la mariée. Voilà, c'est Laura. Bonjour. Il y a un caribou qui vient de m'être, il a deux têtes. Tu veux le voir ? Ok, ouais. C'est horrible. T'es avec elle depuis longtemps ? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue quand même ? Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. Bonjour, moi, fils. Je me demandais si j'allais te revoir à jour. Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, ça ne me dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Ça me fera un, t'inquiète pas. Il faut qu'on parle du mariage. Si Peggy ne veut plus se marier. Une semaine de la noce, ça va nous coûter un max de fric, ça. Tu ne veux pas te marier, toi ? Moi ? Qu'est-ce qu'il va faire, papa ? Je ne sais pas. Éloigne-toi ! Éloigne-toi ! Ouvre ! Je croyais que t'étais une zœur. Elle, c'est une pâquerette déguisée en piège à l'autre. Laisse-la tranquille. T'es fait pour le zoo et là, tu gâches ta vie, là. Mais t'es où, toi, putain ? Moi, je suis là tous les jours ! Est-ce qu'on peut compter une essence sur les autres dans cette famille ? Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car la plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada